Bonjour tout le monde, donc on va voir maintenant un exercice sur un diélectrique de forme cylindrique, donc un diélectrique LHI. Donc en place sur l'axe Z'Z d'un diélectrique cylindrique LHI de permittivité relative εR creux, donc ce diélectrique il est creux. Il est de rayon R1, R2 et de longueur infinie, un fil conducteur infini chargé uniformément avec une densité de charge linéique positive λ supérieure à 0. Première question, quel est l'effet du champ électrique E0 créé par le fil infini sur le diélectrique ? Et de déterminer les expressions du vecteur excitation électrique D du champ électrique total E et celle du champ de polarisation EP en tout point de l'espace, on a aussi 3, 4 et 5. Donc, on va d'abord vous présenter, vous dessiner le schéma. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un cylindre creux, donc il est creux, un diélectrique LHI, infini, A l'intérieur, on place un fil conducteur infini. Donc, sur l'axe Z'Z, cet axe, l'axe de notre diélectrique, eh bien, en place ce fil conducteur infini. Donc, je ne sais pas bien dessiner le fil, mais bien sûr, il est continu. Donc, le diélectrique, il est infini. Aussi, le fil, il est infini chargé avec une densité lambda supérieure à 0. Donc, bien sûr, on a une symétrie cylindrique. Donc, le système adéquat, c'est tout simplement le système des coordonnées. Donc, on va utiliser les coordonnées cylindriques. Alors, première question, quel est l'effet du champ électrique E0 créé par le fil infini sur le diélectrique ? Donc, on va d'abord déterminer le champ électrique créé par ce fil infini. Donc, on ne va imaginer que ce fil infini. Donc, on va déterminer le champ créé par ce fil infini en un certain point M de l'espace. Ce point M, il est repéré par ces coordonnées cylindriques roues, et par Φ, et par Z, si je prends mon origine ici, par exemple. par Z et par Z. On va, donc on étudie la symétrie, etc. Donc, pour la symétrie, on considère nos vecteurs, les vecteurs de la base cylindrique. Donc, la base locale en M, c'est EURU, EΦ, comme ça, et EZ. Et ici, c'est j'ai toujours mon point M. Donc, on a déjà vu ça dans le cours d'électrostatique dans le vide. Ici, on a deux plans de symétrie. lambda, elle est supérieure à zéro. Le premier plan de symétrie, c'est celui-là. C'est EURU, EΦ. Donc, il coupe notre distribution en deux parties égales parce que le fil, il est infini. Donc, on a le plan, pour les plans de symétrie. Le plan, qui passe par M, bien entendu. Le plan EURU, on définit par EURU, EΦ. Et, donc, je peux ajouter M, OK, parce que pour dire qu'il passe par M, M EURU, EΦ est un plan de symétrie. Puisque c'est un plan de symétrie, E, il appartient à ce plan. Donc, ce qui implique que E, le champ qu'on cherche, le champ créé par le fil qu'on va appeler E0, il appartient à EURU, EΦ. On a un autre plan de symétrie qui va couper notre distribution en deux, si j'ose dire, parce qu'il s'agit d'un fil infini, il fait les formes, etc. Mais là, bon. OK. Donc, on a EZEURU. Aussi, c'est un plan de symétrie. Il va couper notre distribution en deux. On a aussi, j'espère que vous voyez cela. Donc, on a aussi le plan M qui passe par M. EURU, EZ est un plan plan de symétrie. Ça implique que le champ E0, il appartient à EURU, EZ. logiquement, EZ, E0 en même temps, appartient à EURU, EFI et à EURU, EZ. Donc, il appartient à l'intersection de ces deux plans. L'intersection de ces deux plans, c'est le point commun qui est tout simplement EURU. Donc, par raison de symétrie, E0 égale, ce n'est qu'une composante E0RU, mais qui peut dépendre de RU, de PHI et de Z suivant EURU. Qui peut dépendre pour l'instant. Donc, ça, par raison de symétrie, on a E0PHI égale à E0Z est égale à 0. Donc, ces deux composantes, ça part raison de symétrie en a cela. Donc, maintenant, on va étudier l'invariance. Donc, vous avez votre fil. Votre fil, il est infini. Donc, pour l'étude de l'invariance, on va utiliser tout simplement les coordonnées CONA. Donc, on travaille en coordonnées cylindriques. Donc, on va utiliser les coordonnées cylindriques. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, pour cette étude de l'invariance, on a toute translation suivant Z. Donc, si je fais bouger mon fil, il faut imaginer un fil infini. Je le fais bouger suivant Z. Toute translation suivant Z laisse le système invariant parce que le fil, il est infini. Vous pouvez continuer sans s'arrêter parce que le fil est infini. Donc, je vais dire que toute translation suivant Z laisse laisse le système invariant. Maintenant, qu'en est-il de l'autre coordonnée qui est Φ? Eh bien, pour ce qui concerne Φ, si je fais tourner mon fil, si je fais une variation suivant Φ, eh bien, j'ai le même fil. OK, j'ai la même densité qui est uniforme. Donc, d'ailleurs, pour la translation suivant Z, parce que lambda, elle est uniforme. Donc, si je fais une rotation comme ça, rien ne change. Je vais toujours trouver mon fil. Donc, je vais dire que toute rotation suivant Φ laisse le système invariant. Maintenant, si je fais une translation suivant Φ, mon point M, il est quelque part là et je fais bouger mon point M ou le fil. C'est la même chose. Si je fais une translation suivant M, une translation suivant Φ, vous voyez bien qu'il y a de la différence. donc E ne dépend que de Φ. Donc, je vais écrire E0 ne dépend que de Φ. Bon, parce que si vous faites une translation suivant Φ, eh bien, votre champ E0, eh bien, il va changer. C'est pour cette raison que il dépend de Φ, bien entendu. Donc, finalement, on trouve que E0 égale à E0 qui ne dépend que de Φ, suivant E. Je peux ajouter ROU pour dire que c'est la composante E0. Donc, appliquez le théorème de Gauss pour donner l'expression de E0. Donc, on va voir après la suite. Normalement, ça, c'est le programme de la première année. Donc, il faut le faire. et je vous le dede car. C'est parti.